Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais prendre ce morceau de freine que j'ai récupéré au bord de la voie de chemin de fer qui est devant chez moi. Je vais en faire un sifflet, un sifflet un peu spécial, un sifflet qui reproduit le bruit des vieux trains, le sifflement des vieux trains. J'ai tracé dessus pour faire 4 trous. Je vais faire 4 trous de profondeur différente pour faire ces sifflets qui auront 4 sons mélangés. Je vais maintenant percer les 4 trous avec la perceuse à colonne. Je vais placer mon morceau de bois dans mon étau. Je vais faire un trou de 10 mm de diamètre et je vais descendre à chaque fois d'un centimètre de plus à chaque trou. De façon à avoir 4 profondeurs différentes. Voilà, donc les 4 trous sont faits. Donc maintenant je vais monter la pièce sur le tour. Alors, donc là je vais mettre un centimètre et demi pour faire le départ de mon creux, pour rejoindre les trous que j'ai faits. Et là je vais le faire sur 1 cm. On situe mon premier trou qui est ici en profondeur, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième. Donc je pourrais aller finir le sifflet jusque par là. Donc là je vais prendre un petit coupoir de 3 mm pour descendre jusqu'à percevoir les trous. Et ensuite je ferai un biseau de ce trait-là à la profondeur de la rainure. Donc là je vais mettre la contrepointe de façon à empêcher les vibrations. Alors là je vois mes trous apparaître. T'entendmoment. C'est bon, c'est parti... C'est parti! C'est parti. Voilà, mon diamètre va être bien ici. C'est parti. Voilà, je peux enlever les petites bavures après en ponçant. C'est parti. Voilà. 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 La base du sifflet sera faite comme ça. Je vais donner un petit coup de papier de verre maintenant. Alors, je vais couper ici. Je poncerai ensuite le bout sur mon plateau. Voilà. 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 La sifflet. Donc, je vais poncer ça sur le plateau. Et là, je vais préparer sur le plateau également les torillons que je vais devoir mettre dedans. Mais pour ça, il faut que je fasse un plat dessus. Et ensuite, je les collerai dedans. Je vais donc poncer un petit peu le fond. Et voilà. Le fond est bien. Donc, je vais faire un petit plat dessus. Merci. alors je vais mettre de la vie de la colle sur le torillon et je vais les coller dans les trous donc je l'enfonce jusqu'au niveau du ras ici pas trop débordé juste dans l'alignement d'ici le mettre juste dans l'alignement du bord de la bordure ici mais donc là il y a un petit trou ici donc avait pas un peu de colle à bois ça je recouperai après bien être je penserai nous il faut que je mette les quatre de cette façon là voilà j'ai plus qu'à laisser sécher ensuite je vais couper la scie à ruban aura et là en attendant que ça sèche je vais faire l'embout qui va venir se mettre sur ce sur cette partie là je vais faire dresser le beurre donc et Sous-titrage ST' 501 Je vais creuser un petit peu là pour pouvoir encastrer ensuite. Musique 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 Voilà, l'intérieur sera caché de toute façon, mais bon, il faut en faire froid quand même. Musique Là c'est parfait. Je vais pouvoir former ce côté-là. Musique Et avant faut que je fasse un trou aussi. Pourquoi j'oublie de faire le trou. Musique Alors, je vais percer le milieu. Musique 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 Je vais donner un petit coup de bouge au fond, juste pour arrondir un petit peu, pour arrondir le fond, pour que l'air passe quand je fais souffler, que l'air aille bien sur les embouchures dessifflées. Voilà, donc là je ne peux pas enkiller dedans, parce qu'il faut que je scie mes petits supports, mais là normalement, le beurre va être là, cette petite, va être juste au bord là, donc du coup l'air ira bien dans les sifflées, avec le petit creux que j'ai là. Je vais préparer pour faire l'aborture maintenant. Je vais faire l'aborture maintenant. Je vais faire l'aborture maintenant. Ça s'est dégrossi, je vais pouvoir maintenant à la gouge finir, arrondir le beurre ici. Je vais faire l'aborture maintenant. J'ai fait un trou à 10 mm, donc il faut que je... Là je suis à 20, donc j'ai large encore, je peux diminuer. Là ma bordure est bien, je ne sais plus qu'à diminuer là. Je vais maintenant redonner un petit coup de papier de verre dessus. Voilà. Impeccable. Ça va juste dedans. Je vais pouvoir le coller dedans. Donc je vais couper là maintenant. Et voilà, le bout, il n'y a plus qu'à donner un petit coup de ponçage ici sur le beurre maintenant pour le finir et coller sur l'ensemble du sifflet. Voilà, avant de coller l'embout dessus pour l'embout assoufflé, on va essayer les trous un par un. Voilà, donc ça fonctionne. Donc après, quand je vais coller tout l'ensemble, ça va faire un son. Je vais le mettre déjà. Et voilà, le bruit du train. Donc il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Voilà, il va siffler. Donc je pense que je vais mettre un petit piton au bout pour pouvoir le mettre en collier avec des laines lanières. Ensuite, je pourrais l'accrocher en collier. Et je vais, je pense, passer un petit coup d'huile dessus pour le finir. Voilà, un petit avant-trou au milieu. Le petit piton. Donc c'est un petit piton que je visse. Maintenant, je vais pouvoir passer une lanière, une petite lanière en cuir dedans. Donc faire un nœud au bout. Et voilà. Comme ça, on peut le mettre autour du cou. Et voilà, ça fonctionne. Donc on a l'espoir de vous avoir donné envie d'en faire un. Donc vous pourrez donner ça à vos enfants. Le mieux, c'est de le donner et ensuite de partir. Parce qu'en leur présence, ça peut faire beaucoup de bruit. Surtout si vous en avez fait plusieurs. Mais c'est quand même très intéressant et ça plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501